Fédération Galactique, le soulèvement spirituel, soyez votre propre leader. La planète Terre subit actuellement un important processus de transmutation énergétique qui nécessitera non seulement votre engagement personnel, mais aussi un changement de la conscience mondiale. Mère Gaïa nous appelle tous et un soulèvement spirituel massif est en route pour répondre à cet appel. Un temps arrive où beaucoup d'entre nous seront mis au travail avec les dimensions supérieures et utiliseront leur pouvoir pour diffuser la vérité dans cette dimension et cette fréquence. Les vagues d'éveil sont émises dans ce temps et cet espace. C'est le plan pour cette planète. Et les rayons cosmiques créatifs de la lumière du créateur frappent les franges de notre système galactique. C'est pourquoi il y a eu un tel rassemblement d'êtres galactiques autour de notre planète. Tous unis en ce moment dans le temps avec un but commun. La Fédération Galactique est là pour nous aider. De nombreux êtres veulent participer à la transformation afin d'être préparés lorsqu'il s'agira de leur propre zone d'existence galactique et universelle. D'autres veulent nous aider pour nous éviter de commettre leurs propres erreurs. Ces êtres assument de nombreux rôles différents afin d'aider la Terre à effectuer la transition vers l'âge d'or. Ils aident les gens non seulement spirituellement mais aussi physiquement en offrant leurs compétences et leurs connaissances pour aider à construire un avenir durable. Ces êtres qui sont ici pour nous aider souhaitent travailler avec les champs vibratoires supérieurs qui représentent la lumière, l'amour, la vérité et la joie au lieu des champs vibratoires inférieurs représentant la peur, l'obscurité, le chaos, le contrôle et la confusion. Beaucoup de vos anciennes cultures ont dit que votre monde va se diviser en deux mondes et que ceux qui vont vers la vérité seront dans le monde de la lumière. les autres seront laissés derrière dans le royaume de la confusion de la peur et de l'obscurité. Cette scission commence déjà à avoir lieu. Comme vous l'avez sans doute remarqué vous vivez dans un monde polarisé partout où vous regardez il y a un énorme contraste. Beaucoup d'entre vous qui disent ceci ont déjà choisi leur voie et se dirigent vers l'illumination et la vérité. Certains d'entre vous ont déjà fait la transition et font l'expérience de vibrations plus élevées ce qui a été appelé le paradis sur terre. Cependant d'autres sont encore dans le processus de découverte de leur vrai moi. Trompés par les vibrations inférieures de la confrontation la confusion des médias de masse et un ordre mondial basé sur la peur. Il est temps d'aider les autres à comprendre ce qui se passe. Ceux qui travaillent avec les champs vibratoires inférieurs vous diront que vous êtes fou que vous êtes faux que vous avez perdu la tête parce que vous représentez quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous représentez le changement et vous devez vous rappeler que la plupart des gens ont peur du changement. Nous parlons de nombreuses personnes que vous connaissez certaines peuvent même être des membres de votre famille. Vous devrez développer une énorme quantité de patience et de compassion pour ceux qui ressentent cette énergie et ne veulent pas y répondre d'une manière qui puisse leur être bénéfique. Nous allons devoir devenir très tolérants et apprendre à laisser partir l'ancien paradigme. Une des choses curieuses de la nature humaine est que nous avons besoin de stabilité. On nous a vendu le concept qu'une vie sans haut et bas est quelque chose de désirable, de sûr et de réel. Alors, nous nous efforçons de l'obtenir. Mais le véritable but de la vie sur cette planète est de s'étendre, de créer, de s'expérimenter soi-même. Pendant ce cycle d'ascension, nous devons aligner notre vision et notre perspective de vie avec des fréquences énergétiques plus élevées, accéder à des dimensions supérieures. Beaucoup d'entre nous se sont entendus dire que nous devions lutter contre l'obscurité. Mais nous ne savons pas par où commencer. Comment pouvons-nous faire face à quelque chose de si grand ? Que peut faire chacun d'entre nous ? Suis-je le seul dans cette situation ? La réponse est simple. Nous devons devenir notre propre leader. Nous faisons tous des choix quotidiens pour savoir si nous voulons vivre notre vie en fonction de la mission de notre âme sur terre ou en nous laissant guider par les circonstances qui nous entourent. C'est à chacun d'entre nous individuellement d'écouter le chant de notre cœur et de danser sur sa musique au lieu de ce que la société dicte comme étant bien ou mal, bon ou mauvais. Cette énorme transformation d'amour et de lumière nous mènera bien au-delà de nos rêves les plus fous. Ce que nous faisons de cet incroyable moment de l'histoire de notre planète ne dépend que de nous. Le libre arbitre est notre droit de naissance. Saisissons-le et n'oubliez pas vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. A.O. Aurora Ray ambassadrice de la Fédération Galactique Merci de partager au plus grand nombre.